Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait littéralement 10 fois que je reprends cette intro parce que c'est une intro pas très très facile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est le 15 janvier ce qui veut dire que demain, c'est mon anniversaire, demain je vais fêter ma 20ème anniversaire gang. Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois pas. 20 ans là, c'est beaucoup, j'ai réalisé beaucoup de choses en 20 ans puis c'est maintenant que je le réalise en m'assoyant et me disant Hey, je suis une vieille peau les amis là, mais une vraie de vraie vieille peau. Ouais. Donc aujourd'hui pour mes 20 ans, j'ai pensé que ça serait vraiment cool de faire le typique 20 choses que j'ai appris en 20 ans mais ô combien drôle et ô combien plaisant parce que c'est vraiment cool de faire une petite rétrospection sur soi-même et de se rendre compte de comment on évolue en tant que personne, comment qu'on voit la vie maintenant et qui sait peut-être que dans 20 ans, je vais réécouter cette vidéo et me dire que j'étais une crise de folle et que ça avait aucun bon sens qu'est-ce que je disais à 20 ans mais en ce moment, c'est comme ça que je vois la vie. Donc je vous présente 20 choses que j'ai appris durant mes 20 dernières années. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et que ça va vous faire sourire un petit peu et on y va dès maintenant. La première chose que j'ai appris durant mes 20 ans, c'est de ne pas perdre mon imagination. Tu sais cette petite imagination qu'on a quand on est jeune de créer des pièces de théâtre et d'inventer plein de trucs. J'espère que dans ma vie, je ne vais jamais la perdre parce que c'est cette imagination-là qui fait rêver et qui fait vivre. Aussi, quelque chose que j'ai vraiment vraiment appris, c'est de continuer à m'émerveiller surtout. De continuer à voir toutes les petites choses de la vie comme de très très belles choses. Quand on est jeune, on reçoit un cadeau du Dolorama à Noël et on est super content. Quand on est plus vieux, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est tellement quelque chose qu'on devrait garder comme comportement parce que ça nous aide à aller chercher des petites parcelles de bonheur un peu partout. En vieillissant, les amis disparaissent de plus en plus, pas qu'ils s'en vont complètement. J'ai plein d'amis et des amis qui sont vraiment chers pour moi. Mais c'est beaucoup plus difficile de tisser des liens et c'est beaucoup plus difficile de les garder également. Mais mon conseil, c'est d'essayer de garder le plus contact possible avec vos amis parce que parfois nos routes se séparent et nos chemins se séparent parce qu'on prend des directions différentes par rapport à nos vies professionnelles, par rapport à nos opinions et nos valeurs. Mais ça ne change rien, que ça reste des amis. Et gardez les proches de vous, ces amis-là, parce que c'est vraiment, vraiment important. Quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup réalisé ces temps-ci, c'est de dire vraiment qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je m'attends de quelqu'un. C'est con de reprocher quelque chose à quelqu'un qu'on lui a pas dit clairement qu'on voulait. Je vous donne un exemple simple. Votre chum vous texte pas bon matin, le matin. Vous allez vous lancer dans des reproches et dans « Oh my God, il pense pas à moi. Non, non, non. » Et là, vous allez vous tourmenter et ça va vous choquer. Vous allez vous choquer vous-même en lui reprochant quelque chose que vous lui avez pas dit clairement de faire. J'ai un petit peu la mentalité maintenant de dire aux gens qu'est-ce que je m'attends d'eux et qu'est-ce que j'espère d'eux. Straight to the point. Vraiment, écoute, j'aimerais vraiment ça que tu me textes bon matin et matin parce que ça me fait plaisir. Maintenant, il n'y en aura plus de problème. Il n'y aura plus de reproches parce qu'il sait qu'est-ce que vous voulez. Il est pas dans votre tête. Il sait pas que vous voulez ça. Fait que vous pouvez pas lui reprocher en même temps. Vous n'aurez plus de tourment, plus de reproches. Puis probablement que vous allez avoir ce que vous voulez au final. Quelque chose qui m'a beaucoup marquée durant mes trois dernières années plus particulièrement, c'est d'essayer de prendre les choses au deuxième degré. Il s'est passé beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de points négatifs un petit peu. Et c'est le fait que j'ai appris à la dure, si je peux le dire, à prendre les choses au deuxième degré. Et à essayer justement de voir les choses un petit peu plus à la légère parce que, tu sais, on est en santé, on a une belle vie, on a une bonne famille, on a des amis. On n'a aucunement le droit de se plaindre. Puis les petits problèmes quotidiens qui t'arrivent en ce moment, dans 10 ans, tu vas te rendre compte que c'était vraiment des petits pacotiers puis que ça servait à rien de se tourmenter pour ça. Présentement, je suis à l'université et il n'y a pas une phrase qui ne s'applique plus que celle-ci. Il n'y a pas de chemin prédéfini dans la vie. Il n'y a certainement pas de bon chemin à suivre non plus. Je vois beaucoup trop de gens dans mon entourage et moi-même, je m'inclus là-dedans, qui stressent pour le futur, qui stressent à ne pas perdre de temps, finir leur université à 22 ans, après ça à la maîtrise, après ça, se trouver un emploi, après ça, fonder une famille. Non, non. Il faut arrêter un peu de se dire que le chemin de la vie, c'est comme ça. Oui, la société nous cite que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais il faut arrêter sérieusement de se stresser, poursuivre ce chemin-là. Il n'y a pas de bon chemin. Si tu trompes, tu vas juste prendre le bagage que tu as acquis durant que tu s'es trompé, tu vas le mettre dans ton sac à acquis et tu recontinues dans un autre chemin. Et c'est ce qui fait que quelqu'un est intéressant, qu'il peut te raconter plein, plein, plein de choses qu'il a faites, parce qu'il s'est trompé, parce qu'il s'est relevé, parce qu'il est allé dans plein de chemins différents. Amen. Dans des moments de ma vie où j'étais vraiment en gros dilemme et que je me posais beaucoup de questions par rapport à mon futur ou par rapport à n'importe quelle décision que je devrais prendre, je me suis rendu compte finalement que j'aurais dû vraiment plus écouter mes intuitions. Parce qu'au final, si on se tourmente vraiment et qu'on est comme dans une situation pour ou contre, c'est parce qu'on le sait au plus profond de nous qu'est-ce qui est bon. Moi je crois vraiment que si on a un gros dilemme comme ça, c'est parce qu'au fond de nous, notre subconscient nous dit la réponse mais on veut peut-être pas nécessairement l'entendre parce que plus souvent qu'autrement, c'est mes intuitions qui me donnent la bonne réponse et qui me donnent justement le bon chemin à suivre dans des dilemmes comme ça. Je suis vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à donner le contrôle à quelqu'un. J'aime avoir le contrôle de ma vie à 100% et de contrôler chaque petit point qui arrive. c'est vraiment pas quelque chose de bon et j'essaye de l'améliorer mais surtout dans mes relations parce que souvent, je me suis bloquée dans des relations, je me suis bloquée dans beaucoup d'opportunités relationnelles et sociales parce que j'avais vraiment peur de perdre le contrôle mais parfois c'est beau de perdre le contrôle et de se laisser aller dans une pente vraiment vraiment glissante durant une relation puis ça apporte juste des surprises puis des nouvelles choses. D'un autre côté, oui, c'est vrai que c'est bon de se laisser aller et de perdre le contrôle un petit peu mais c'est aussi bien de savoir si une relation est bonne pour nous ou pas. Je suis sûre que dans le passé, comme moi, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent, vous vous êtes rendu compte beaucoup trop tard qu'une relation était vraiment pas bonne pour vous. Écoutez, c'est vraiment simple. Si vous devez changer votre personne pour une relation, c'est pas bon pour vous. La famille, c'est extrêmement, extrêmement important puis même si en ce moment, tu les considères pas nécessairement parce que t'as pas le temps à cause de tes études, de ton travail, de tes amis, de voir ton chum, à travers tout ça, d'essayer de faire du sport, honnêtement, tu vas te rendre compte dans la vie que c'est probablement le pilier le plus fort que t'as puis que c'est vraiment important de garder des bonnes relations avec les gens de sa famille. Ne laisse personne, mais personne te dire que ce que tu veux réaliser dans la vie, c'est impossible. Crois-y fort, fort, fort puis si ça te drive, puis si quand t'en parles, t'as des petites étincelles dans les yeux, vas-y. Go for it puis prouve-leur le contraire. Je crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au karma. Je crois tellement que l'on récolte ce que l'on sème. T'sais, quand tu sèmes le vieux autour de toi, il y a juste des belles fleurs qui peuvent pousser puis ils vont te revenir puis il y a quelqu'un qui va les cueillir puis revenir te donner. Puis ça, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment fort. Dans mes relations passées, j'ai trop souvent reproché à mes anciens copains et c'est aujourd'hui que je le réalise de pas s'occuper de moi assez. T'sais, nos relations finissaient toujours par s'éteindre un petit feu parce que je me disais qu'ils me donnaient plus l'attention que je voulais parce que la personne m'avait comme un petit peu prise pour acquis. En faisant un petit step back, je me rends compte que c'est peut-être moi qui se prends pour acquis dans des relations et que j'ai pas nécessairement appris à vivre seule. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'apprendre à vivre seule parce que, ben t'sais, c'est nous qui est dans notre corps puis on va vivre avec nous toute notre vie. C'est vraiment, vraiment important d'être bien avec soi-même et d'être capable d'être bien seule avec soi-même avant d'essayer d'être avec quelqu'un d'autre parce que cette personne-là, au final, pourra pas t'apporter qu'est-ce que t'es pas capable de t'apporter à toi-même. Si cela, ça vous intéresse encore un petit peu plus parce que j'ai vraiment lu sur le sujet et sur la psychologie de la chose parce que c'est vraiment une grosse faille chez moi, je vais laisser en barre d'info des articles vraiment, vraiment intéressants sur je me sens seule, même dans une relation. Ça vaut vraiment le détour si vous vous êtes déjà senti comme ça. Ma quatorzième chose que j'ai appris durant mes 20 ans est la plus simple de tout et c'est d'investir du temps dans les bonnes personnes. Le temps, c'est tellement la ressource la plus précieuse mais la plus rare, je trouve. 20 ans, ça passe vraiment vite. T'as pas le temps d'investir du temps t'as pas le temps d'investir du temps dans les shitty person. T'as vraiment, vraiment pas le temps, je te le jure, fille. Ah pis, avant d'investir du temps dans les bonnes personnes, la meilleure personne à investir du temps, c'est toi, fille. Investis du temps dans toi, occupe-toi et prends soin de toi. Après ça, laisse les autres prendre soin de toi pis prends soin des autres. Sur une note un petit peu plus comique, l'alcool, c'est à prendre avec modération. J'ai 20 ans et j'assume entièrement que je sais encore pas boire. Maintenant, à 20 ans, je pense que j'ai compris. Je pense que c'est le moment d'évoluer et de prendre l'alcool avec modération. Quelque chose que j'ai aussi appris majoritairement en 2016, c'est que je suis quelqu'un qui dit qu'il est une bonne conductrice mais qui est vraiment, vraiment pas bonne conductrice. Oups. T'sais, notre génération, on a tendance à croire qu'on sait tout et que si on sait pas quelque chose, on va juste aller sur Google pis on va genre taper how to et on va le trouver. Mais, si je te disais que t'as de quoi apprendre de chacune des personnes, peu importe qui, le gars sur le bord de la rue, ta blonde, ton chum, la petite commis ou dépanneur, n'importe qui peut t'apprendre quelque chose dans la vie. et lorsqu'on commence à penser comme ça, les relations deviennent encore plus intéressantes parce qu'on dirait que quand tu regardes le monde avec cette vision-là, les conversations et les interactions avec les humains en général deviennent beaucoup plus intéressantes et enrichissantes parce que tourent un petit peu tes oeillères et tes horizons et t'écoutes les autres pour pouvoir toi encore plus te cultiver. Ma 19e chose que j'ai appris durant mes 20 ans, c'est de ne pas m'entraîner pour les autres. Je vous explique. Je suis vraiment quelqu'un de compétitif dans la vie et souvent, je me disais ok, je commence à m'entraîner et il y a eu un pic où je me suis entraînée vraiment beaucoup pour ceux qui me suivaient déjà, vous le savez probablement, mais je m'entraînais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et maintenant, je regarde ça d'un oeil extérieur et je me rends compte que je m'entraînais, oui pour moi, mais je m'entraînais beaucoup pour les autres aussi pour que les autres voient que je m'entraîne et pour que les autres me disent wow, elle s'entraîne. Faites-le à votre rythme, gang. Une des raisons pourquoi je n'aimais pas le gym, c'est parce que je le faisais par mon rythme. Maintenant, j'y vais plus d'un autre oeil. J'y vais en me disant je vais m'entraîner puis si je suis tannée, tu sais le moment où tu es juste je suis tannée, j'ai le goût de m'en aller, je m'en vais-tu, je m'en vais-tu pas? Écoute, tu peux te battre vraiment longtemps mais peut-être que tu es peut-être mieux de t'en aller si tu es fière de ce que tu vas avoir accompli finalement. Crème, t'es allée t'entraîner, fille, t'es allée, c'était une mauvaise journée, t'avais une ou, t'avais une grosse journée, déjà que t'aies pris l'initiative de bouger tes fesses un petit peu, fais juste prendre un step back un peu, t'sais genre aide-toi, tu vas te mettre encore plus de pression puis t'aimeras pas ça puis voilà, c'est de quoi j'ai appris puis maintenant je vais au gym avec beaucoup plus de sérénité et d'harmonie avec mon corps. La 20ème chose que j'ai appris en 20 ans, c'est probablement la plus importante et c'est de rester vrai avec ses valeurs et avec sa personne. En d'autres mots, si t'es pas d'accord avec une opinion de quelqu'un, si t'es pas d'accord avec une relation, si t'es pas d'accord avec comment quelqu'un te fait sentir, si t'es pas d'accord avec comment quelqu'un te parle, lève-toi, ok? Puis dis-le, haut et fort. Puis si la personne n'apprécie pas ça, ben dis-toi que toi t'as pas apprécié de faire parler de même ou t'as pas apprécié en général comment il t'a traité, fait qu'on s'en crisse un petit peu de comment lui pense en ce moment puis qu'il fait « Hi, mais voyons, pourquoi qu'elle me dit ça, elle? » Non. T'as le droit de penser d'une manière, t'as le droit d'avoir tes valeurs, t'as le droit d'avoir tes opinions puis t'as le droit de les dire haut et fort si eux, ils ont le droit de le dire, toi aussi. Puis trop souvent, je me suis dit « Ah, je te dirais pas pour pas la froisser. Non! » À un moment donné, c'est assez puis c'est de ton devoir de créer ton propre bonheur de ces relations-là et de ces comportements-là en général. Voilà, j'ai maintenant 20 ans. En fait, demain, mais on va faire semblant que j'ai maintenant 20 ans. Ce fut 20 grosses années et 20 années remplies de bonheur, remplies de sourire, remplies d'amitié. OK, puis là, je deviens émotive, mon Dieu Seigneur. Merci à vous d'être là. Merci à tous mes amis, à ma famille. Merci à tous ceux qui ont apporté un rire dans ma journée et merci à tous ceux qui me font sourire au quotidien. On va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo puis n'oubliez pas de me souhaiter bonne fête. Bye bye!